Un grid pattern, c'est tout simplement quelque chose, un pattern, un motif de programmation qui va permettre de réduire l'obsolescence, on en a parlé pendant la table ronde, de réduire la consommation, bien sûr, c'est un des éléments parmi les autres, de limiter les exclusions, voilà, donc tout ça, après c'est ce qu'on va appliquer. C'est vraiment tout simple. Alors, se mesurer, premièrement. J'ai mis juste une phrase, performance. Alors, qui, dans la salle, par exemple, pourrait penser que la performance égale l'éco-conception ou inversement ? Ou, globalement, c'est un peu pareil ? Qui ? Intuitivement ? C'est pareil ? Les autres, ils n'ont pas d'idée, ils ne savent pas. Donc, pour ça, je veux dire, on ne peut pas savoir si on ne mesure pas. Donc, on va se mesurer. On va, donc, on va se mesurer. On va avoir, on a vu, dans certains cas, il y avait des choses un peu différentes. Donc, j'ai synthétisé un cycle. Je vais développer, je vais distribuer mon logiciel. Je vais l'utiliser. Et généralement, on va avoir un client et un serveur. On avait OVH ici. Donc, voilà, c'est eux, c'est sur cette partie-là. Et on va gérer la fin de vie. Et déjà, savoir où je veux appliquer l'éco-conception, je ne pourrais pas vous le dire. Je n'ai pas de réponse. Tout dépend de votre logiciel. Si j'ai un utilisateur unique, et par contre, j'ai eu 20 développeurs, c'est vraiment la phase de développement qu'il va falloir optimiser. Donc, derrière, où on se focalise ? Est-ce que c'est mon logiciel, c'est la phase de développement ? Est-ce que c'est, si j'utilise, est-ce que c'est plutôt le serveur ? Tout ça, le premier élément, c'est ça qui va faire que l'éco-conception, on va l'appliquer sur un des éléments ou un autre. Ou peut-être tous. Mais généralement, on a peu d'argent, peu de temps pour optimiser. Donc, on va essayer de mesurer où ça se passe. Donc, on en a parlé, ce qui peut être mesuré ne peut pas être charré. Donc, on va mesurer. Alors, ça, c'est des données WebEnergie Arcade, justement, où vous, vous pouvez aller sur votre site, sur ce site, et mettre votre site, l'évaluer, et voir la consommation. Donc, ce qu'on veut montrer, et pour répondre à est-ce que c'est la performance, c'est l'éco-conception, ce que vous voyez à gauche, c'est l'énergie qu'on a mesurée, à droite, en bas, c'est l'indice Google Page Suite qui dit qu'une page Web est plus ou moins rapide. Si vous êtes vers 90, 100, vous êtes rapide. Donc, nous, on a mesuré 600 sites, et là, un point, c'est un site. Est-ce qu'on voit ? Alors, je ne vais pas travailler. Qu'est-ce qu'on peut, rapidement, en analysant, ce nuage de points ? Rien, c'est beau. Pour les pages rapides, au final, c'est que... Ah, c'est performant. Alors, la performance, on va dire les pages performantes, on ira là-bas, par exemple, je suis à 90, soit elles consomment, soit elles ne consomment pas. Donc, c'est-à-dire que, ce n'est pas parce qu'on a intégré, on a travaillé, on a mesuré la performance, qu'on a réussi à avoir un site qui était peu consommateur en énergie. On peut voir, il y a des sites qui sont à 90, donc très performants, qui consomment 20 milliwatts heure, voilà, ou d'autres qui sont à 90 et qui consomment 160 milliwatts heure. Donc, ça, c'est vraiment cette mesure. Donc, pour revenir à ce qu'on a vu avant, je vais mesurer unitairement les choses. Je vais dire combien je développe, combien ça coûte côté serveur, combien ça coûte côté client. Et après, quand j'ai fait ce constat-là, donc je sais que mon site, voilà, il... Alors, est-ce que j'ai... Je vais passer rapidement, oui. On prend le cas du monde, voilà. Donc, le monde, j'ai un million de pages vues. La partie cliente, on l'a mesurée avec Web Energy Archive. On multiplie par le nombre de pages vues par mois. Et on multiplie par l'année. Et on obtient 200 mégawatts heure. Donc là, on est vraiment sur un indicateur énergie. On a dit, attention, ce n'est pas le seul indicateur, mais c'est pour simplifier. si on estime côté serveur, et qu'on regarde le nombre de serveurs que le monde a, et qu'on a une consommation de 20 mégawatts heure. Donc, je reviens sur ça. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je vais avoir un gros point, un gros impact côté client, un petit impact côté serveur, et je vais peut-être me focaliser plutôt sur la partie cliente. Donc voilà. Déjà, juste en se mesurant, en faisant des petits calculs, je sais où est mon impact, je sais où il faut commencer à travailler. Alors, derrière, vous voyez aussi, on a mis un classement, là, sur WebEnergyRKF, qui est les sites, le nombre de pages vues, et les estimations de consommation annuelles. C'est-à-dire que je suis à 500 mégawatts heure, 200 mégawatts heure, côté client sur certains sites. Donc là, ces sites-là, il faut vraiment les utiliser. Si j'ai un service plus petit, comme je le disais à la table ronde, c'est-à-dire que je n'ai pas autant d'utilisateurs par mois, c'est possible que le constat de dire « je dois optimiser la partie cliente » ne soit pas le même. Il faudra peut-être optimiser la partie serveur. Oui ? Sur un site, par exemple, comme le premier avis, j'imagine que le poids de la pub est énorme, parce que c'est pas un site avec des très bons trucs, et comment vous gérez ça ? Alors, là, on mesure vraiment tout. C'est-à-dire que c'est la pub, c'est les scripts. Donc, on va dire, après, il faut rentrer en détail dans ce qui consomme. Et on va voir, effectivement, avec WebEnergyRK, par exemple, vous pouvez voir qu'on a analysé la proportion d'images, le flash. Et à ce moment-là, vu que j'ai mesuré, que j'ai vu que ça consommait, je vais optimiser ces pubs. Après, je vais répondre après, il faut commencer à travailler sur ça. Et c'est là où l'éco-conception peut être compliquée. C'est que, si l'impact principal sur le site, c'est les images, il va falloir dire aux gens qui mettent les images de les optimiser, c'est plus des développeurs. Donc là, en pratique, il faudrait faire venir les gens qui mettent le contenu sur le site. Et deuxièmement, sur la pub, j'ai des annonceurs, ils veulent afficher des images et des animations qui sont lourdes. Là, il faut travailler avec ces annonceurs pour, on va dire, optimiser, parce que j'intègre généralement les vidéos des annonceurs. Oui ? Et si j'ai bien compris pour les mesures là, que côté client ? Que côté client. C'est une petite cause, à priori, il y a un problème, parce qu'une manière d'améliorer aussi la performance, c'est d'éporter un certain nombre de calculs, côté client, en améliorant, en utilisant, côté serveur, parce que ces ressources sont là, aussi, pour les régules. Alors, je reviens encore sur ce cycle avec les bulles, c'est-à-dire que tout dépend de l'impact et de l'objectif qu'on veut avoir. Si on veut avoir uniquement la performance et dire, je charge tout côté client, et c'est après le client qui gère ses ressources, ça va créer un impact côté client. Il va falloir transférer tout. Donc, c'est tout dépense qu'on veut obtenir. Non, c'est... Oui, bon, c'est une façon d'équilibrer, de dire, je vais tout charger, parce que le fait de faire des tas de calculs sur le serveur, ça va consommer les ressources. Je vais me débrouiller côté serveur pour déporter un certain nombre de optimités, côté serveur, optimiser le moins de calculs possibles avec tel et tel mécanisme, et utiliser certains ressources côté client, parce que là, on va distribuer des choses d'une certaine manière, afin d'optimiser cette manière d'équilibrer. L'autre rémat que j'ai fait, si on regarde du côté du nombre d'utilisateurs, du nombre des pages vues, ça veut dire que le meilleur site dans ce cas-là, ce sont les six les moins tôt vues. En termes de performance, c'est pas... Non, c'est pour ça que la mesure et les métriques sont intéressantes. C'est-à-dire qu'on donne en énergie, mais après, il faut le mettre en utilisateur. C'est pour ça que nous, l'indicateur que vous voyez, D, B, voilà, c'est en nombre de pages vues. C'est vraiment ça, il faut trouver l'unité fonctionnelle. Et en fonction du service web qu'on a, on va trouver cette unité fonctionnelle. eBay, par exemple, a mis un tableau de bord en place qui donne les mégawatts consommés par transaction. Voilà, ça, c'est une unité fonctionnelle. Donc, on va travailler sur ça. Donc, voilà, c'est important de... Il y a une grosse phase dans l'éco-conception qui est la mesure. La mesure et trouver l'unité fonctionnelle intéressante. Bon, j'ai mis d'autres estimations par rapport à ces sites. L'objectif n'est pas là, mais c'est... Après, une fois que j'ai mesuré, on en a parlé, c'est adapter la qualité de service. J'ai mis QoS, c'est-à-dire que, déjà, première solution, mon logiciel existe. Donc là, je vais pouvoir travailler en incrément en disant je vais enlever des fonctionnalités, je vais travailler avec le marketing pour enlever ces fonctionnalités-là ou mon logiciel n'existe pas et là, je vais faire un réel travail sur le cahier des charges pour se dire quelles sont les fonctionnalités, est-ce qu'il y en a, je peux les enlever, est-ce que je peux les adapter ? Donc, c'est vrai qu'il y a deux cas. Et voilà, on donnait cet exemple sur les moteurs de recherche, j'ai des fonctionnalités qui sont de me fournir le nombre de résultats et donc, cette fonctionnalité-là, est-ce que je dois vraiment l'implémenter ? Est-ce que je ne pourrais pas dire je ne fournis que la première page ? Et on revient à la sobriété, et à la sobriété de Google, il pourrait fournir que les 20 premiers résultats parce que 80% des utilisateurs ne vont pas sur la deuxième page. Donc, dans n'importe quel de vos logiciels, il faut retravailler sur le besoin et c'est un peu le... c'est ça qui est le plus complexe et qui va aussi apporter beaucoup d'égences, c'est de voir avec toutes les équipes est-ce que je ne peux pas faire des choses en optimisation du besoin. Réfléchissez, je pense, à n'importe quel logiciel que vous utilisez, je pense que vous utilisez lister les fonctionnalités ou faites-le sur votre logiciel, si vous gérez si vous avez un logiciel et vous verrez que les utilisateurs n'utilisent pas tout. Et ensuite, une fois que j'ai ce contexte, je vais appliquer des bonnes pratiques. je sors toujours le même exemple mais qu'il y a un exemple concret qui permet de voir ce qui est une bonne pratique, c'est le gaspillage. Là, c'est l'énergie, alors j'ai mesuré, j'ai mesuré sur une plateforme la consommation d'énergie de chargement d'un site web. donc je charge, je consomme beaucoup et au bout de 25 secondes, je minimise ma fenêtre. Donc, il y a toujours des traitements, alors pas que des pubs, pas que des scripts, donc dans beaucoup de logiciels, on ne prend pas en compte le contexte. On se dit, il y a des ressources, pourquoi arrêter des traitements, même si l'utilisateur, il n'en a pas besoin. Donc, c'est des choses qui ne sont pas faites. Si on regarde, il y a des cas d'utilisation, là j'ai mis HotSuite qui est vraiment un logiciel d'agrégation des réseaux sociaux. HotSuite, c'est une application web, vous agrègez Twitter, Facebook, enfin, mais ce cas, c'est toutes les secondes, l'application va chercher est-ce que j'ai des mises à jour Twitter, est-ce que j'ai mis des mises à jour Facebook, et on peut imaginer le nombre de requêtes juste pour un logiciel comme ça et même si l'utilisateur minimise sa fenêtre, ça va continuer. Donc ça, c'est un vrai gaspillage parce que je peux minimiser ma fenêtre, partir en réunion deux heures, et au final, on va dire, il y aura des requêtes pour rien. Donc là, eux, ils détectent qu'au bout d'une demi-heure, il y a une minimisation et ils prennent en compte le contexte. donc ça, c'est cette notion dans le logiciel de comprendre le contexte. On pense souvent que les logiciels sont très intelligents. Oui, ils sont intelligents dans une situation, l'usage. Par contre, dès qu'on sort un peu du cadre du logiciel, ils sont très bêtes. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où est le contexte. On pourrait parler pareil. Il y a même des gros comme ce doorboard, un client mail. si vous mettez un profil sur le réseau, si je mets en veille mon PC, Centerboard ne détecte pas que je mets en veille le PC. Et donc, il y a un problème de flux réseau et il y a une erreur. Donc ça fait que dans les entreprises, la mise en veille, on ne l'applique pas parce qu'il y a plein de logiciels qui bug. Donc ça, c'est vraiment une prise en compte du contexte et c'est une notion très importante en éco-conception. Voilà. Je l'ai fait rapidement. Je suis dans le timing. J'espère vous me... En 20 minutes, c'est un peu difficile mais s'il faut résumer, c'est vraiment se mesurer. C'est ça. À la limite, je ne préconiserais pas d'appliquer de bonnes pratiques parce que peut-être que ce n'est pas applicable parce qu'il n'y a pas de gain, parce qu'il n'y a pas d'intérêt environnemental. Donc mesurez-vous, évaluez-vous et puis après, vous voyez est-ce qu'il y a des choses qui sont applicables. Peut-être que vous avez un logiciel du type OutSuite et on peut mettre en veille. Peut-être que c'est une application web où il y a énormément des grosses images, des grosses vidéos. Là, peut-être, je veux travailler sur les images. Donc c'est important de faire cette mesure et après, les bonnes pratiques, comme je disais, c'est réellement que du bon sens. Vous réfléchissez à OutSuite, c'est simplement du bon sens. Excusez-moi de vous interrompre. Début de la deuxième session de Speed Networking dès maintenant pour ceux qui le désirent et on peut continuer à poser des questions jusqu'à 17h40 à Agricola. 20 minutes, j'ai 10 minutes de bonus. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je préfère que vous posiez des questions et que si vous avez des questions sur les bonnes pratiques, j'y réponds, que je vous remette des slides qui vous indépendent. Si vous pouvez remettre le slide avec le cas Le Monde, en fait, le classement des différents sites web, il y a Le Monde, Figaro, etc., plutôt l'autre slide. Et comment vous expliquez la différence entre ces deux journaux, ces deux sites qui sont, à mon avis, assez similaires, c'est de la presse généraliste, Le Monde, le Figaro, il y en a un qui est largement en dessous ou en termes de consommation d'actique. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que quand on regarde par rapport à l'équipe, on peut se dire que l'équipe, le journal sportif, il y a peut-être beaucoup plus de contenu vidéo ou des choses comme ça ? Mais voilà, est-ce que vous avez déjà des réponses sportives ? Quand on regarde les pages, après, ça va dans l'audite plus détaillée et là, il faut analyser parce que c'est vrai que ce sont des sites qui sont assez gros et donc on analyse. Alors, il y a déjà beaucoup de contenu sur certains, beaucoup d'images, des images non optimisées. Ça, déjà, ça explique. Par exemple, le parisien, effectivement, c'est énormément de choses. Dans le monde, on a regardé un peu les pages, il y avait même des choses qui étaient chargées mais qui n'étaient pas utilisées. Parce que voilà, on fait de façon générique la page et il y avait des choses sur l'Argus ou je ne sais plus qui étaient mises mais qui étaient souvent ressorties, je ne sais pas, juste un mois, une semaine dans le mois mais qui étaient toujours présentes. Donc, plutôt que de l'enlever totalement, je le mets dans le code et ça s'exécute quand même alors que ce n'est pas utilisé. Mais c'est réellement un... Voilà, mais c'est parce qu'il ne se mesure pas. L'objectif n'est pas de montrer du loin dans la mesure et c'est dans la mesure logui, c'est souvent un peu ça qu'on a peur, en fait, que ce soit la mesure logui, tout la délabilisation, de se dire qu'on va être pointé du doigt. Non, c'est pour dire OK, on sait mesurer, on sait que le Parisien, ils sont rèves, ils ont beaucoup d'utilisateurs donc au final, ils sont mal classés. Mais bon, je le sais, maintenant, je peux faire des choses pour ça. je ne peux faire que aller dans mon sens vu que je mesure. Quel est le niveau de conscience de ces 10 websites que vous visitez justement de ces problématiques ? Je peux avoir le cas concret parce qu'on travaille beaucoup avec Orange et je pense que il n'y a pas de personne d'Orange. Mais je veux le dire clairement, les équipes de développement pensent qu'elles sont bonnes, mais elles sont parce qu'elles se sont mesurées en termes de performance. Ils ont des outils de performance, les sites, on se charge assez rapidement. Pourquoi faire de l'éco-conception ? C'est toute cette notion de mesure qui est importante. Alors ça, c'est le premier élément. C'est je ne me mesure pas en énergie ou en données. Deuxième élément, c'est que c'est réparti. Et là, vous avez une équipe dans tous les sites qui sont là, vous avez premièrement une équipe de gestion, de développement, de maintenance. Vous avez peut-être un sous-traitant. Donc déjà, la responsabilité est chez le sous-traitant et on a une surcouche où on a les gens qui gèrent le contenu. C'est-à-dire que, je disais, les images, je vous invite à faire un site éco-contenu. On va aller voir le monde et ils font un site qui consommerait un mini-water. Je le mets et au bout de un mois, si je n'ai pas formé les gens qui mettent le contenu, c'est l'éco-conduite. Je fais un camion qui est super performant, je le mets à des camionneurs qui conduisent mal, il va consommer. Donc, c'est pareil, c'est pour ça, cette explication. Et une troisième explication aussi, on en parlait, c'était avec OVH, c'est que les gens, les hébergeurs ou les gens qui hébergent au sein des sociétés ne remontent pas les informations. Donc, en tant que développeur ou en tant que gestionnaire de site, je n'ai pas ces informations de mesure. Donc, autre question ? Il y a un point au niveau de la conscience, mais il y a aussi est-ce qu'il y a une volonté de consommer moins d'énergie, par exemple ? Parce que la rapidité, c'est bien, mais comme l'échange que vous aviez avant, si c'est mal analysé par des mauvaises métriques à la base, on va dire, bon, mais on va optimiser, on va améliorer la rapidité de notre site en le distribuant sur la toile, c'est bien, mais la conclusion, c'est que le chiffre en ACV au final, en analyse de vie au final, c'est que ça consomme beaucoup plus puisque c'est distribué avec beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Et est-ce qu'il y a non seulement une conscience, mais une volonté de faire mieux dans, par exemple, tous ces sites ? Alors, globalement, non, enfin, quand on regarde, il faut être clair, sur le marché logiciel, non, il y a toujours cet aspect l'utilisateur ne demande pas, ça coûte plus cher, ça va coûter plus, enfin, voilà, c'est faux ou vrai, mais dans tous les cas, il y a ça. Donc, il y a réellement une crise de conscience des utilisateurs à avoir pour dire, je veux ça. et on en a parlé un peu sur les appels d'offres, dans le monde, dans l'entreprise, ça va presque plus vite parce qu'il va y avoir de plus en plus d'appels d'offres qui intègrent ces critères. Après, voilà, c'est une crise de conscience qu'on doit avoir. Oui, je voulais juste témoigner pour le groupe Pages Jaunes puisque je travaille sur la RSE là-bas. Non, non, on va pouvoir mettre. Non, 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 c'est aussi pour dire en fait qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas du tout de prise de conscience de ce sujet dans le groupe, quoi. Parce que, déjà, on était aux annuaires imprimés, on passe sur le digital au fur et à mesure, donc c'est une transformation énorme. Et ces sujets-là, ils sont totalement, pour l'instant, pas pris en compte. Mais après, il faut montrer que ça peut générer du revenu, enfin voilà, toujours ça dans les entreprises, il faut montrer que ça a un intérêt quelque part. C'est naissant comme sujet, on va dire. Mais c'est vrai qu'on voit, après, c'est vrai qu'il y a des prises de conscience parce qu'il y a des services de RSE ou développement durable qui sont totalement sensibilisés à ça. Après, il faut vendre en interne. Alors, comment je vends en interne ? Je ne vais pas forcément voir sur la partie cliente. Je ne vais pas dire tu vas économiser chez les clients, mais sur les serveurs, en fait, ça va dans le même sens. Je vais optimiser côté serveur. Je vais labelliser. C'est pour ça qu'on travaille sur la labellisation pour valoriser aussi. J'avais une question du coup pour rebondir sur le témoignage de Valle Jaune. C'est, est-ce que le fait d'avoir une étiquette qui serait sur le site, qui donnerait l'étiquette énergétique comme aujourd'hui on la voit sur un frigo, sur un produit ménager, voilà, est-ce que ça pourrait au-delà de sensibiliser faire avancer les choses dans un grand rond comme l'autre, est-ce que vous pensez que c'est ça ou est-ce que c'est uniquement une question d'argent ? Est-ce qu'il y a l'image quand même qui peut aussi venir ? Oui, oui, bien sûr. La RSE, de toute façon, c'est aussi comme ça qu'on peut la vendre. C'est pour de la communication interne, externe, voilà. Après, on pense effectivement, on réfléchit en ce moment à comment compenser aussi les émissions d'un site internet, etc., mettre des labels. effectivement, ça peut être un levier. Il faut l'argumenter assez précisément. Pour répondre aussi sur la compensation, parce qu'on a vu beaucoup ça, c'est la veille de compensation sur les sites web. Vu qu'on se disait, on ne peut rien faire. Donc, je compense. Notre message, c'est de dire OK, compenser, mais en parallèle, on peut faire des choses. Comme ça, on paierait encore un peu moins sur la compensation. Une question, et puis, une remarque. La question, est-ce que vous avez fait la même chose sur ce site-là, selon les équipes d'application, soit pour ordinateurs classiques, supportables d'ordinateurs de bureau, et smartphone, quelque chose comme ça, parce qu'on peut aussi décider que pour tel type d'ordinateur, on va fournir telle donnée. Et là, on ne va pas, c'est le même site, on ne va pas avoir la même donnée, parce qu'on va faire du compte aussi du plan de faire. Donc, l'autre aspect sur la mesure, ce n'est pas qu'on mange tellement des mesures, c'est quelle est la meilleure solution pour moi, ce qui est important, en termes de moins de consommation d'énergie. Pas uniquement sur le poste final du client, mais sur l'ensemble de la chaîne. Parce qu'il y a des phénomènes de réconciliation. Par exemple, pour moi, une page qui va charger beaucoup de contenu, qui va faire peut-être un certain nombre de calculs sur le poste client, et peut-être consommer peut-être moins qu'une page qui va faire des centaines de connexions avec le serveur et ensuite qui va surcharger l'ensemble des phénomènes intermédiaires entre le serveur et le client. Je pense qu'il faut voir les choses plutôt de bout en bout. Quel est le meilleur scénario pour optimiser, faire consommer le moins possible sur l'ensemble ? Oui, oui, on est totalement d'accord. C'est pour ça que je parlais de la CB. Se focaliser sur la partie cliente, sur EubEnergy Arcade, ce n'est qu'une problématique de budget. C'est un projet qui a été financé par l'ADEME, qui est porté par l'Incalab, c'était de se dire on y va, on commence par la partie cliente, mais dans la roadmap, c'est d'intégrer la partie serveur, la partie réseau pour avoir bien des choses cohérentes et on mesure sur plusieurs plateformes. La partie smartphone, c'est dans la roadmap. Mais c'est pour ça qu'on a commencé par cette partie, c'est la partie la plus facile à mesurer. Mais effectivement. Ça fait quand même réfléchir. Souvent, je suis rentré dans le IT à l'époque du UNITER, qui était quand même une frugalité, parce que c'était quand même des IT aussi à l'époque, mais on avait 800 euros, 75 euros dans le sens. Donc, quand je vois ce tableau-là, moi, je n'avais pas percuté qu'il y avait autant de gaspillage côté client. Vous montrez les yeux sur certaines choses. En fait, on peut rêver qu'on retrouve quand même une certaine frugalité côté matériel. il y a certaines tablettes maintenant où il ne faut pas essayer de faire tomber n'importe quoi, qui incitent les fournisseurs de contenu à ne pas relancer n'importe quoi sur la machine. Mais tout à l'heure, j'ai posé la question sur la pub aussi. Moi, je me demande s'il n'y a pas une carte à jouer là-dessus, du côté de l'UDA aussi, du nom des annonceurs. Parce qu'ils sont absolument insensibles à ces notions-là. Il faut leur ouvrir les yeux. Parce que c'est vrai l'informatique, mais c'est vrai, s'il n'y a plus personne d'Orange dans la salle, mais quand je vois Orange faire une grande page de pub dans le monde sur un fond noir, d'un point de vue green, c'est pas vert, c'est le cas de dire, mais quand on voit des énormes pages de pub qui sont... Si on sortait ça sur un imprimant de j'ai d'encre, il faudrait une cartouche entière pour la page. Donc il y a vraiment du côté des publicitaires... Je pense que dans les organisations, ce n'est pas toujours facile parce qu'on est tous en train de rechercher la performance, plus d'interactivité pour séduire des clients et autres. Mais les créateurs sont à 10 000 lieux d'imaginer le mal qu'ils font à la planète simplement parce qu'ils conçoivent juste la pub qui leur fait plaisir. Après, ça peut venir de l'utilisateur. Par exemple, il y a une étude de l'université de Perlou qui a regardé sur les applications mobiles, sur Android, la part d'énergie. Et par exemple, sur Angry Bird, on va dire, si vous connaissez, c'est un jeu très connu, 75 % de l'énergie consommée sur le smartphone était due à la géolocalisation pour vous donner la pub et la récupération des pubs. Donc, on va dire, c'est ça aussi qu'il faut être conscient que quand on a une application gratuite, il y a aussi une contrepartie. Après, quand c'est des applications plus, voilà, comme celle-là, c'est vrai, on parlait d'images, mais l'utilisateur, quand il met l'application sur son smartphone et qu'il ne va pas voir en fait que ça consomme plus ou moins en fait que ça pompe sa batterie. Donc, c'est aussi la responsabilité des développeurs de faire des applications qui consomment peu. Et du marketing, bien sûr, du marketing, des annonceurs, c'est, on va dire, un projet d'éco-conception idéal, c'est un projet d'éco-conception où on met autour de la table les gens qui font l'infrastructure, les développeurs, les gens qui gèrent le cahier des charges et, on va dire, presque les annonceurs. Et à ce moment-là, on pourra dire tout le monde agit parce que c'est la problématique. Si vous allez voir les développeurs, vous leur dites tu vas te former sur l'éco-conception, tu vas travailler, tu vas... Et que derrière, on ne met pas toutes les bonnes pratiques, oui, l'action, elle est nulle. Mais c'est automatisé que vous avez des comptes officielles qui sont automatisables ou c'est quand même des services pour se regarder la structure de la page ? Ah, sur WebEnergeArcaf, c'est totalement automatisé. C'est... A partir du moment, il veut y aller ? Ah oui, je vous invite à mettre des sites, on est à 600 sites mesurés, c'est mesuré tous les 15 jours. Voilà, on a une capacité de 3000 sites par mois. Voilà, après, c'est... c'est une des premières actions. J'ai une question aussi concernant le terme ACV. On l'a envoyé depuis le début. Ça fait tout petit, 5, 6 ans, 7 ans que je suis familier arrivé et je me demandais, par exemple, dans la salle, est-ce que tout le monde avait entendu, avant aujourd'hui, entendu le terme ACV ? Oui, donc c'est un problème important, c'est en tout cas du vocabulaire qui est dans des milieux comme ça qui sont déjà bien avertis connaissent, mais très souvent, en fait, beaucoup dans les sociétés ne connaissent pas le terme ACV. Je voulais demander est-ce que vous rencontrez encore de nombreuses entreprises qui ne connaissent pas cette... des petites... des grosses structures, oui, elles connaissent, mais encore... pas tous les services, après c'est complexe. Si on parle d'éco-conception et que vous allez parler ACV à un développeur, il va vous rire les yeux et puis vous dire c'est le nouveau langage à la mode. Donc, il n'y a rien de moins une sensibilisation et globalement sur l'éco-conception. ça serait beaucoup plus simple si tout le monde connaissait l'éco-conception. Donc, non, je pense que l'ACV c'est quand même un terme pour les gens qui connaissent... Juste, comme on a participé en tant que qualitaire sur le projet, on était maîtrise d'oeuvre sur le projet, on a aidé au développement de cet outil. En fait, on a démarré aussi par la partie cliente parce qu'on sait que c'est à cet endroit-là où les coûts sont dispersés. J'entendais tout à l'heure le fait de dire il faut regarder aussi la partie serveur. Effectivement, il faut la regarder mais là, il y a quelqu'un qui paye quelque part. Alors que quand vous déployez ces pubs qui arrivent sur le poste client ou des images ou des vidéos, etc., on ne se rend pas compte. Il n'y a pas un compteur qui vous dit vous êtes en train de payer un euro aujourd'hui ou etc. Ça, on ne l'a pas. C'est aussi cette problématique c'est apporter en premier temps parce que c'était plus facile aussi pour le faire mais c'est d'apporter un éclairage. J'entendais le monsieur qui disait je ne pensais pas que ça consommait comme ça sur le poste client. Je pense que peu de gens finalement le savent et c'était vraiment important qu'on puisse sensibiliser sur cette partie-là parce que c'est vraiment un coût qui est diffus et qui n'est pas maîtrisé et quand on a des sites avec des millions et des millions de personnes derrière et bien effectivement ça va permettre d'éclairer les gens qui sont derrière ces sites et qui peuvent agir et faire quelque chose. L'idée c'est bien sûr il y a plusieurs étages à la fusée on va aussi travailler avec le Green Cold Lab sur la partie qui est la mesure serveur et la mesure réseau l'estimation parce qu'aujourd'hui on ne peut pas aller plus loin une estimation pour bien mettre en regard les différents coûts écologiques et énergétiques sur cette partie-là et comme ça on pourra effectivement avoir les différentes phases du logiciel du site web. Je suis complètement d'accord mais effectivement dans ce cas-là il faut voir quand les clients ils vont peut-être voir une vision beaucoup plus générale sur la CV et les clients parce que ça ne se limite pas seulement à la voie mais toutes les applications côté client donc on a des applications qui consomment lourdement côté client en termes de cycle de vie parce que ça on n'essaye pas non plus aux gens qu'à chaque fois qu'on va lancer un logiciel il va y avoir un cycle de vie depuis le démarrage jusqu'à son arrêt voir qu'il y a quelque chose tourne sans qu'on ne veut il y a des cycles de vie qu'est-ce que ça consomme qu'est-ce que ça représente véritablement ensuite pour voir le web une dimension de plus dans l'ensemble des outils qu'on consomme au niveau de l'écran c'est tout à fait vrai et sur la partie logicielle c'est pour ça que ça c'est un outil qui était adapté pour le web la labellisation labelliser pour nous c'est aussi une solution c'est pour auditer se dire quel est le niveau de l'application et dans cette audite on prendra en compte l'ACV mais on a un groupe de travail qui travaille sur l'ACV on va dire l'éco-concession logicielle est à son début il y a des choses à faire quand même on voit qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait de la R&D ou qu'il y ait plus de données parce qu'il y a des choses à faire voilà est-ce que vous avez des éducations sur les grands modèles de programmation ou les types de bibliothèques qui sont en train d'apparaître je crois par exemple avec un Google Web2Key tous les MDP partners est-ce qu'il y a des bonnes des mauvaises solutions qui apparaissent vis-à-vis de cette configuration ? alors c'est une réponse très difficile parce qu'il faut benchmarker on n'a pas étudié après ce qu'on préconise parce qu'on a souvent cette question est-ce que je dois changer de techno est-ce que je dois changer de librairie sur les librairies je peux les benchmarker je peux les mesurer c'est un projet classique les développeurs savent le faire après on ne préconisera pas une solution une techno plus qu'une autre parce que la technologie c'est souvent la solution miracle on se dit il y a des chercheurs qui travaillent sur des langages qui seront beaucoup plus performants il y a 30 ans et c'était le même message Java par exemple qui est très lourd il y a 20 ans on disait Java c'est super performant il faut partir toutes les entreprises sont parties sur le Java parce que c'était une nouvelle technologie et on voit que c'est devenu extrêmement lourd parce qu'on l'a mal utilisé parce qu'on a mis des surcouches parce qu'on ne sait pas l'utiliser donc il faut vraiment remettre on va dire la responsabilité aux développeurs aux sociétés sur le choix sur le benchmark des solutions et sur cette connaissance mais ça pose plein de problèmes après de productivité du logiciel c'est à dire que on ne laisse pas le temps au développeur de se dire benchmark cette solution on dit prends cette solution parce que tu la connais prends cette solution parce que on a entendu parler de ça dans tous les magazines je suis dispo s'il y a des questions mais on va laisser deuxième morceau merci 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 Musique